Bonjour Marie-Océane Péry, tu es une grande Toulonnaise, une championne, ce qu'on appelle le sang de Toulon, c'est numéro 5 dans le volet, tu es double vainqueur de la Coupe de France, tu es une sportive de très très haut niveau et aujourd'hui nous sommes rencontrés un peu pour saluer ton futur club, le club que tu laisses et tous tes amis du volet. Oui, c'est ça. Alors présente-toi d'abord. Alors bonjour à tous, je m'appelle Péry Marie-Océane, je suis de Toulon et j'ai 24 ans et mon poste c'est la PAS. Ça consiste en quoi de passer le ballon volet ? Alors la PAS c'est en fait on dirige le jeu, c'est nous qui mettons un peu le tempo, c'est-à-dire c'est nous qui accélérons le jeu quand il faut l'accélérer, c'est nous qui ralentissons s'il faut le ralentir et voilà on doit jouer avec l'adversaire pour pouvoir le tromper et mettre nos attaquants dans les meilleures conditions possibles. Donc tu quittes cette saison un grand club qui t'a apporté énormément de bonheur de joie, de titres avec Marie-Tari qui était ton coach, un petit mot pour cette grande famille de Mougins qui est passée en proie aussi cette saison ? C'est ça, je les remercie déjà pour tout ce qu'ils m'ont apporté durant ces quatre belles années. J'ai vécu des moments magnifiques en Coupe de France et en championnat avec la montée en proie. J'ai beaucoup appris sur le terrain mais aussi en dehors en tant que jeune demoiselle. Donc voilà, je les remercie pour tout ça, c'était vraiment quatre belles années magnifiques. Donc maintenant tu viens de signer dans un très très grand club, c'est les Louves. Alors raconte-nous un petit peu cette nouvelle aventure que tu vas affronter. J'ai décidé de signer au club de Saint-Dieu-des-Vosges parce que le projet m'a de suite séduite parce qu'ils m'ont proposé déjà de prendre la passe en tant que numéro un dans un club qui avait pour objectif de jouer les playoffs et la montée en proie d'ici deux ou trois ans. Le contact est de suite bien passé avec le coach. C'est vrai qu'ils voulaient privilégier une Française à la passe donc c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu pour faire jouer des Françaises. On sait qu'aussi il va y avoir des étrangères dans mon équipe mais voilà, du coup je suis super impatiente de commencer cette saison avec ce nouveau challenge à Saint-Dieu-des-Vosges. Voilà donc les Vosges est une magnifique région du nord-est de la France où il y a le lac de Gérardmer où il y a aussi un petit village de Charme qui est magnifique donc tu vas devenir une magnifique Louvre des Vosges. Et pour toi alors c'est une émotion aussi particulière aussi de grandir, de chercher maintenant des nouveaux titres sous de nouvelles couleurs ? Oui c'est ça, c'est aussi de m'émanciper un peu de cette région azuréenne que j'ai toujours côtoyée et puis pouvoir apporter mon expérience dans un autre club avec d'autres personnes, d'autres dirigeants, d'autres filles. C'est vrai que je suis restée pas mal d'années à Mougins, 4 ans c'est quand même beaucoup et là de partir je suis hyper excitée, hyper impatiente de découvrir comment ça va se passer et de pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris à Saint-Dieu-des-Vosges. Qu'est-ce que tu garderas de Mougins en tant que double vainqueur de la Coupe de France quand on remporte une compétition de la sorte, qu'est-ce que l'on garde dans son cœur ? On garde tellement de choses, on garde les souvenirs mais aussi on se rappelle tous les moments qui ont été durs durant la saison mais aussi les autres années. La première fois que j'ai gagné la Coupe de France je me suis souvenu que j'ai pas galéré en fait pour rien et que maintenant je suis récompensée à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai toujours cru, j'ai cru en mes rêves. Donc je me dis que depuis toute petite en fait, j'ai joué pour ça en fait pour ce moment-là et de le gagner encore une deuxième fois c'est encore magnifique. Donc l'appétit vient en mangeant ou en travaillant, comment on peut dire un peu ça ? En travaillant. En travaillant. Ce qui me définit c'est en travaillant, vraiment le travail paie. Voilà. Autrement un petit mot, toi qui est toulonnaise, qui est née à Toulon, qui est une vraie sang de Toulon, comment porter les couleurs de Toulon au-delà dans la métropole et partout pour toi c'est un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui à suivre pour toi dans ta voie ? Je suis fière et je dirais à tous ces jeunes que oui, que de n'importe où d'où l'on vient on peut réussir ses rêves, surtout croire en ses rêves dès le début et travailler, 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 pour moi c'est une fierté d'être de la région, d'être du Sud, c'est une fierté d'apporter haut les couleurs que ce soit dans ma région ou ailleurs, partout, partout en France. Voilà, donc numéro 5, passeuse à Saint-Dié-les-Vosges, dans l'équipe des Louves, on salue le président ? Oui, je salue mon nouveau président et voilà j'ai hâte de le rencontrer, à très vite, à très bientôt. Voilà, écoute, on va suivre toutes tes futures aventures Vosgiennes et on sait que tout est une personne qui va aller très très loin parce qu'on te suit depuis de nos très nombreuses années, nous nous croyons en toi ma chérie, nous croyons, on croyait en toi Marie, Marie Océane, toi tu as apporté l'océan un peu là-bas. C'est si, j'ai apporté la mer et le soleil. Exactement voilà, on embrasse aussi une centrale qui a signé à Saint-Dié qui est américaine, on lui dit « Welcome in Saint-Dié-les-Vosges ». On embrasse bien fort aussi tout ce public des Vosges qui est magnifique parce que le public du volley c'est aussi, c'est pas que le sud, c'est l'hexagone, c'est les dum-tums, c'est un monde qui est magique et qu'on salue également la Fédération Française de Volleyball avec son président et toutes les autorités qui sont et qui font que ce sport a pu grandir auprès de chez vous. Oui, voilà exactement. Voilà, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Félicitations encore pour ces beaux titres que tu as gagnés et pour ton futur challenge qu'on te souhaite qu'il soit encore tout aussi merveilleux, encore plus magique que celui que tu as fait à Boujard. Je l'espère, je l'espère. Merci beaucoup. Voilà, un dernier mot ? J'embrasse tous mes amis, toute ma famille qui est ici sur la Côte d'Azur et on se verra à Saint-Dié-des-Vosges, promis, vous allez monter, venir me voir et m'encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada